bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester des nouvelles lampes que j'ai reçu elles sont dans un carton comme vous pouvez le voir visiblement ce sont des lampes flo compacte plq de 16 watts de chez philips voilà une teinte de couleur blanc chaud voilà blanc chaud dix en quantité donc à 10 lampes dedans dans le carton et ce sont des lampes 2d voilà en deux pins voilà starter intégré donc le carton il vient d'avignon dans le sud de la france et il est complet il ya toutes lampes dedans voilà ça c'est des lampes fournisseurs pour la main la maintenance tout simplement les fournitures voilà et voilà ce qu'on trouve sur quoi on tombe à l'intérieur voilà voilà à quoi ça ressemble donc ce sont bien des lampes de chez philips et vu la version regardez c'est assez récent c'est une version de l'année 2019 voilà c'est l'emploi ont été fabriqués en 2009 il ya même carrément la marque signifie un voilà c'est bien du deux pins et puis des instructions l'emploi florescent compacte là c'est bien indiqué aussi que ça fonctionne c'est ce que ça doit fonctionner uniquement sur fermetique et non pas sur électronique sur ballast électronique uniquement sur ballast fermetique et c'est une puissance luneuse de 1050 lumens voilà 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 pense que je veux dire c'est que je vais la déballer un et je pense que c'est pas compliqué en plus à déballer ça se fait tout ça on enlève les deux petites encoches comme ça même de déballer le carton entier et hop là on a juste à ouvrir par effet de levier et nous avons accès à la lampe en question voilà philips plq et c'est marqué derrière plq 16 watts 832 pins fabriqués en chine oui parce que évidemment l'europe ne peut plus faire ne peut plus faire ce genre de lampe là donc évidemment maintenant tout est tout est tout vient de chine ou d'ailleurs mais en tout cas plus d'europe voilà mais ce qui est bien ce qu'ils font encore ce genre de lampe là parce que aujourd'hui on a pu en avoir qu'en quatre pins et il y en a encore en deux pins donc ça c'est cool donc pour ce fait j'ai amené un de mes luminaires de chez form voilà les diamants de cd et je vais y installer la lampe en question donc j'ai enlevé la celle qu'il y avait d'origine là ça s'inscrit facile facilement voilà ça s'inscrit aussi facilement que ça se monte et du coup c'est parti pour le test un deux trois mois magnifique franchement là on a bien vu le starter et le starter ça a décidé du starter au néon et de plus la lampe peut faire un joli bruit belle couleur en 830 du coup du blanc chaud et celui 827 d'après philips c'est du blanc accandescent j'en ai avec les tubes fleuracens de 10 watts voilà voilà magnifique quoi c'est super joli comme là en plus j'aime bien ce genre de lampe là le design et elle me serviront justement à tester les luminaires de chez le grand voilà que j'ai reçu j'avais j'ai qu'une seule lampe de dispo sur les cinq donc c'est pas top mais au moins avec le carton que j'ai reçu je pourrai installer les quatre autres lampes sur les quatre autres luminaires tout simplement en cas c'est magnifique franchement j'adore ce genre de design là maintenant dans le noir waouh vraiment magnifique quoi voilà une fois la vasque du luminaire refermée vraiment magnifique quoi franchement c'est vraiment des belles lampes ça éclaire vraiment super bien quoi ça éclaire des petites pièces en général ça mais vraiment c'est suffisant quand même malgré tout ça voilà 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 c'était tout pour cette vidéo en tout cas voilà pour cette petite lampe 2d de 16 watts de chez philips j'en avais pas encore de cette version là on avait qu'une seule mais pas tout à fait de cette version là et en plus le starter c'était de l'argon alors que cela c'est du néon on peut le voir voilà voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir